hello salut tout le monde c'est flo allé je vous retrouve là dans un nouvel épisode d'escape simulator le simulateur d'escape game sérieux je trouve ce jeu c'est cool ouais il est plutôt bien foutu alors donc je vais continuer je regarde un peu les pièces sacrées par la communauté alors j'ai fait la dernière fois un spy escape j'avais bien réussi jusqu'à un code qui me manquait je trouvais pas pourquoi bon bref j'ai dû regarder sur internet mais c'est pas grave bon c'était le dernier code tant pis et là j'ai téléchargé un nouveau truc qui s'appelle stargate escape donc je suis vraiment curieux puisque stargate si c'est la porte des étoiles la série télé je suis curieux de voir ce que ça donne surtout que j'aime bien cette série alors je lance on va on va voir un peu ce que ce qui a été fait c'est vrai que les joueurs par les ceux qui créent les trucs à rison sacré imagination surtout que c'est la communauté enfin quelqu'un de la communauté qui a créé ça bon ce qui fait que ça étant à fond les différentes escape game possible alors sélectionneront language anglais ou français au bas il ya français c'est top alors accéder aux solutions ouais non ce type de bouton donne des indices si vous êtes bloqués bien sérieux c'est non alors procédure d'ouverture liste de vérification calibrer la pression change les batteries d'énergie ouvrir l'iris de la porte rentrer les coordonnées libérer la zone de lancement et ouvrir la porte des étoiles l'excellente le mec qui s'est amusé dans l'environnement stargate c'est plutôt cool ce que je peux faire avec ça je crois que j'ai jeté le stylo je vais essayer avec un deuxième ok bah je vais le prendre c'est parfait pour dessiner dessus je vais récupérer l'autre tiens je les jetez à milia si je peux le remettre son support non posé sur la table voilà alors j'ai plein de trucs tablettes alors journal de bord 13 février nous avons découvert un artefact cubique qui renferme l'adresse d'une planète de février il nous a fallu un certain temps pour comprendre que l'artefact a besoin d'être activé alors on a testé plusieurs méthodes comme le chauffer le refroidir l'alimenter en électricité le plonger dans l'eau mais en vain ça y est l'artefact commence à montrer des signes d'activité quand on le vaporise avec un mélange de divers composants reste à trouver la bonne formule on a trouvé avec un mélange de zirconium acium hélium l'artefact s'est activé il affiche maintenant une sorte de code pour le moment impossible de le déchiffrer mais on a fait intervenir une équipe spécialisée dans les langages extraterrestres donc zirconium c'est en jaune acium en rouge hélium en bleu qui est alors on a des portes fermées ni delp non pas encore activer poubelle ça c'est pour jeter les objets dont j'ai pas besoin chasse de bureau je peux les déplacer ou là on parle en ce mois j'ai coupé le sang en même temps bon alors aucune coordonnées saisie une casquette ça sert à rien un mug je regarde à tout hasard un vieux clavier je peux le déplacer mais je peux rien faire avec qu'est ce que je peux l'apprendre bon on va le laisser là je place les chaises alors là je peux taper des coordonnées visiblement 7 coordonnées incorrectes forcément alors attention pour les coordonnées l'ordre des glyphes est très important bon effectivement bon connaissance stargate hein on s'en doute mais c'est sympa comme ça a été collé hop je peux reset alors activer la porte je sais pas si je tape n'importe quel symbole coordonnées incorrectes mais je peux je pense pas activer la porte hein ok alors une plante par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette espèce de truc doré là donc peut-être que ça va m'être utile parce que je vois que le mug il avait pareil une surface dorée en dessous mais peut-être que c'est important ou peut-être pas hein alors je peux fouiller les tiroirs ah non sauf celui-là et une clé que dalle ah alors traduction chiffre ça c'est bon hop on récupère déplace les chiffres les tables enfin les chaises plutôt mug pareil bon clavier je peux le bouger ah bah ils sont malins il y a une clé pk14 on va la récupérer stylo noir ça sera que dalle l'iris statut bah je peux pas agir pour l'instant j'ai des trucs je peux rien faire toujours le mug ok clavier on les déplace c'est on jamais ah il y a les tiroirs aussi non ? pas de tiroir ici le pied je peux rien faire le volet yes avec la porte des étoiles les mecs ils s'éclatent vraiment alors iris metal power box alors là on me dit que c'est un fusible qui est pété euh bon je vais le prendre dans l'inventaire ça c'est un truc fermé ok j'imagine que ça m'ouvre la porte non pas besoin d'aide pour l'instant énigmes 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 il y a plein de trucs c'est quoi ça ? batterie ah je l'ai mis dans l'inventaire j'ai pas regardé ok 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 des boutons d'aide non alors qu'est-ce que j'ai ? là j'ai un code à trois chiffres à trouver là j'ai différents trucs énigmes alors ça c'est un truc où je peux tourner donc ça potentiellement je peux le faire ok ça c'est quoi ça ? ok donc ça c'est du on off on dirait un truc comme ça ça je peux appuyer sur des symboles alors il s'éclaire très légèrement ça me fait penser c'est pas mon code là ? non c'est autre chose ça ressemble pas du tout à ça non ok et là par contre je peux rien faire de spécial sauf que il y a cette espèce de truc doré alors je suis en train de me demander c'est ce truc que j'ai vu je vais le prendre tiens je vais regarder si je peux le mettre quelque part si c'est juste un hasard ouais je pense que c'est juste un hasard ok ah bah tiens maintenant que je regarde le tableau il y a des coordonnées là hop on pose ça là juste au dessus en plus du de ce truc là donc en fait on voit il y a les 4 4 ok donc je peux peut-être les taper donc ça il apparaissait j'ai déjà oublié j'ai la mémoire courte ah bah pyramide voilà excellent asium j'ai même pas vu que c'est un objet à récupérer donc ça c'est bon il y a l'espèce de petite étoile ah ok on a l'espèce de racine carrée moi j'ai déjà cliqué dessus il faut que je fasse attention parce qu'on ne voit pas très bien et j'ai le L renversé là yes zirconium ce que je dois utiliser pour les pierres je pense alors ce puzzle là c'est un code on off si j'ai quelque chose qui correspond à ça pour l'instant ok alors celui là potentiellement on pourrait le faire mais alors la partie centrale ne bouge pas donc du coup je peux ajuster le reste ça me paraît pas mal non ça c'est pourri là ça ça m'a l'air bien ouais là c'était bien donc c'est juste la dernière partie ajuster là yes hélium oh mais il y a des trucs encore que je n'ai pas fouillé j'ai des outils différents trucs là comment je peux l'ouvrir digicode ok bon je ne sais pas combien de chiffres pour que je trouve alors là il y a une mallette il y a un zip ou pas non son sac je ne peux pas l'ouvrir pile de papier je vais les mettre par terre du rouleau de PQ j'explore quand même on ne sait jamais je l'ai pris dans mon inventaire non on va le poser tiens il faut tout regarder hop c'est ton jamais ah bah voilà il y a une note en bas alors bienvenue Jérôme heureux de t'accueillir parmi nous tu vas avoir du travail avec toutes les réparations à effectuer pour t'aider tu peux utiliser le matériel se trouvant dans l'armoire pour la déverrouiller c'est facile à retenir le code c'est les 4 chiffres sur ta veste de travail suivi d'une étoile les 4 chiffres sur ta veste de travail Jérôme suivi d'une étoile est-ce que j'ai vu des chiffres sur une veste de travail ? suivi d'une étoile non est-ce qu'il y a une veste de travail ? est-ce qu'il y a une veste de travail ? donc là j'avais alors zirconium, asium et helium et je crois que je les ai tous helium, zirconium, asium ouais par contre je peux les mettre dans n'importe quel ordre je sais pas alors l'artefact est actif bon je peux en faire de plus ? donc il m'a affiché plein de coordonnées là-dessus ah justement tiens plein de coordonnées à chaque fois que ça atterrit dans une case donc il y a des effectivement des coordonnées pour chaque symbole très intéressant et au-dessus il m'a affiché quelque chose alors ça ça me fait penser aux les tablettes de chiffres non ? ouais que j'avais eu par contre je sais pas dans quel sens le regarder si je regarde là et on voit le 4 ici et donc devant il y a quelque chose mais ça a pas l'air d'être un chiffre ça doit donc être une lettre ce qui me donne bah 3, 6, 7 en fait voilà ça va me donner une lettre, un chiffre qui du coup va correspondre à une coordonnée ici lettre, chiffre et donc au symbole que j'aurais plus qu'à taper sur le sur l'ordi c'est pas mal donc ce qui me manque encore c'est l'équivalent entre les lettres les lettres et les symboles à gauche alors j'ai une clé là que j'ai toujours pas utilisé ah bah oui il y avait un coffre au fait en dessous là ah non c'est un code à 3 chiffres merde j'ai rien vu avec une clé là il y a un fusible pété si il y avait un tiroir là là yes alors j'ai une carte d'accès oh cool il m'a ouvert la porte est-ce que je peux faire pareil de l'autre côté non elle est loquée je pense à cause du fusible ok donc pour l'instant j'ai une batterie à remplacer j'ai un chargeur à mettre je sais pas où je vais aller explorer ici alors il y a des masques des grenades énergie insuffisante qu'est-ce qu'on me dit ah je peux ouvrir ok bon c'est bien alors van 1,2,3,4,5 ok donc j'ai un code couleur d'accord est-ce que je peux utiliser la carte là-dessus non donc un code à 5 chiffres hop pardon je vais me relever statut ah il parle de batterie ça tombe bien parce que j'en ai une on va regarder là déjà statut ok j'en avais une avec c'est un statut ok batterie morte c'est la sixième alors qui était bonne ouais énergie insuffisante voilà donc il va falloir que je mette toutes les batteries pleines bon les vides du coup elles me servent à rien j'imagine pression mal calibrée il y a 5 vannes ok voilà je vais déstocker les 3 dans la poubelle ça me sert probablement à rien je sais pas où est-ce que je pourrais voir un code couleur là ah il y a un digicode à taper sachant que je recherche toujours la veste du Jérôme pour répondre à la note tu peux utiliser le matériel qui se trouve dans l'armoire voilà pour la déverrouiller il faut 4 chiffres sur ta veste de travail faudrait bien que je la trouve ce serait pas mal alors j'ai peut-être mal exploré la veste ah bah non elle est à la veste 1876 voilà bordel 1876 et étoiles 1876 étoiles yes des fusibles des marteaux bah putain du scotch un chalumeau des outils avec différents trucs ouais mais je pourrais tout prendre quoi même une cuillère bon à mon avis je pense que les 3 outils peuvent être utiles prendre le chalumeau le scotch je suis pas sûr alors boîte à fusibles ça par contre ça m'a l'air bien bien alors à chaque fois il y a un ampérage dessus j'ai l'impression 15 25 donc hop 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 on les prendre la boîte la boîte que master qui ok je quand même toujours un code à trois chiffres à trouver et là j'ai un truc comme ça mais il est là il est en face le code et putain il est juste en face de moi ah oui en fait il y avait tout il y avait tout sur ce poster en fait là il y avait le la réponse réponse donc voilà donc alors gauche donc donc c'est en fait le 2 3 et le dernier qui sont sur la droite voilà hydroxyde de sodium c'est intéressant je vois pourquoi j'en aurais besoin donc un fusible même c'est que le fusible pété il était à combien il était à 30 il était à 30 ok moi j'ai un fusible à 30 aussi on va le mettre je vais réutiliser la carte d'accès ça marche pas il faut peut-être que je referme le boîtier par contre non ça marche pas par contre c'est le boîtier de l'iris donc l'iris je peux peut-être l'activer là excellent et ça m'affiche un truc en face 8724 10 et c'est pour la boîte à grenade 8724 10 8724 10 8724 10 cool je peux appliquer les grenades dans quoi ça me sert gilet pare-balles ah une carte ici je peux en piquer un gilet pare-balles on va laisser la compte c'est la carte qui m'intéresse c'est 3 ah oui bah oui effectivement une carte pour chaque chaque porte ouais d'accord level c'est zéro donc carte c'est 3 est ce que ça me permet d'ouvrir l'autre ouais ça a l'air d'être ça level 28 elle est géniale il y a plein d'objets là ok donc là je peux pas avancer est-ce que je peux utiliser le pied de biche là dessus je pense pas alors il me faut la carte c2 monte charge panneau de contrôle il ya des batteries derrière alors je peux tourner des câbles ok bon ça ça devrait être pas mal le monte charge est en panne et empêche d'en fait d'effectuer les livraisons merci de le faire réparer au plus vite ça je peux le laisser ça je peux le laisser ça je peux le laisser alors stargate escape alors une porte un petit coffret avec un code ok ok donc il ya toujours le coffre aussi sous le dans le bureau je sais pas ouvert c'est quoi ça pochoir de code à trois chiffres bon ça allez hop récupérer pochoir de code à trois chiffres alors comment ça marche ça pour l'utiliser sur quelque chose donc ça je peux réparer logiquement puisque là j'ai le fil rouge qui est en place ça m'a l'air bien là non je tourne encore peut-être je pense que ça suffit je pense non ouais ça ça m'a l'air d'être parfait ouais celui-là il est parfait hop on va le mettre comme ça si comment je peux tout connecter en fait c'est quoi que je dois relier la vraie question elle est là je dois tout relier visiblement hop attention il n'y a pas 36 solutions hop ok ça non comme ceci inverse voilà il n'y a pas 36 schéma possible il m'a l'air bon lui il faut que je le change comme ceci voilà et lui le dernier du coup comme ça yes on va fermer le panneau voilà attend je vais quand même regarder qu'il n'y a rien batterie et batterie donc c'est les deux qui manquent pour le bah du coup pour la porte de l'autre côté j'ai toujours des codes à trois chiffres qui manquent voilà c'est deux dernières batteries manquantes hop hop là énergie rétablie ah couleur des leds rouge orange vert ouais très bien calibrage de la pression les moins impairs suivent la procédure une les moins paires les équipes du level 25 ont utilisation de la pression élevée il faut donc la recalibrer de notre côté en suivant la procédure 2 les mois paires qu'est ce que ça veut dire les mois paires et impairs j'avais une date non sur le 25 janvier je sais pas si je suis en moins paires ou impairs à vrai dire bon alors les mois paires les équipes du level 25 ont une utilisation de la pression élevée il faut donc la recalibrer de notre côté en suivant la procédure 2 v1 donc c'est les vannes les mois impairs suivent la procédure 1 bon on va essayer moins paires je sais pas je sais pas du tout je sais pas si il y a quelque part où ça m'affichait le le jour où je suis réellement non j'ai pas l'impression ah si liste vérification changer les batteries d'énergie ouvrir l'iris de la porte on est en mai donc janvier février janvier février mars avril mai c'est en moins impairs donc moins impairs suivent la procédure 1 donc led orange pour la vanne 1 les led de la v3 sans celle de la v1 v2 les led de la v3 sans celle de la v1 bah du coup c'est du jaune et du rouge et vert ah non mais non je suis con j'ai rien compris moi c'est pas la v3 que j'ai modifié oui c'est la vanne 2 c'est les led de la v3 sans celle de la v1 donc sans le orange bon du coup je sais pas il faut que je trouve la v3 v3 ben j'ai pas v5 led de droite l'aide de droite c'est y'a rien v4 se fier au son ça veut dire ça il y en a qu'une c'est l'absence de pression quoi v2 c'est les led de la v3 sans celle de la v1 et v3 par contre on se va je sais pas c'est taché c'est le chalumeau là-dessus eh oks B3. Justement plus, je regarde en dessous, s'il n'y a pas une cohérence. Avec les lignes d'en dessous, je n'ai pas l'impression. V2, c'est les lettres de la V3 sans celle de la V1, donc sans l'orange. Sachant que la V3, à mon avis, la V3, c'est celle-là, c'est tout. Comme ça, la V2, c'est ça. V2, c'est les lettres de la V3, donc tout sans les lettres de la V1. Ce serait juste ça. Et donc pourquoi ce serait pas bon ? V4 se fient au son, V5, LED de droite. V3, possiblement, il aurait pu me dire les 3 LED. Tiens, c'est quoi l'hydroxyde de sodium que je peux utiliser là-dessus ? Pour nettoyer, non ? Non, je peux pas. V5, LED de droite. Là-haut ? Et V4, c'était quoi la question ? V4 se fient au son. J'ai mal à interagir là. Ah, j'arrive plus à interagir avec les trucs. Merde. Ah, du coup. Ah, c'est une pression calibrée. C'est pour ça que je peux plus interagir. Il y a une pression calibrée, donc je pense que c'était bon. Ok, ouais, bon, je pense que ça m'a validé le truc, c'est pour ça. Ah oui, c'est bon. Calibrer la pression, ok. Rentrer les coordonnées et libérer la zone de lancement. Euh... Alors, ah... Qu'est-ce qu'il me reste ? J'essaie d'observer parce que j'ai toujours les codes qui m'aident. Qu'est-ce qu'il me manque, là ? J'ai toujours deux codes à trois chiffres. Qu'il me manque. J'essaie de découvrir tout. Quelqu'un qui nous manque pour un petit plate. Voilà. Et voilà, on va vous découvrir que là, il vous refait de voir le cadre de cette pointe j'ai, donc il faut que je vous pushingais avec des crées de l'œuf. Alors, on va vous parler, gears commence après ceci. Alors, je vais vous concretter des oufais de l'Surpres en nombre de 1978. Je peux utiliser la masse sur les cartons, mais ça m'étonnerait. Parce que c2, j'ai toujours pas les cartes qu'il faut. Est-ce que j'ai des codes à 3 chiffres, mais le truc, coffre en bois, faut pas utiliser le piège-biche direct dessus, là ? Non ? Euh... Ah, les cartes ne correspondent pas, parce que j'aurai pas des codes, là. Par hasard. Le truc, c'est que j'ai toujours le pochoir de code à 3 chiffres. Je sais pas du tout où je suis censé l'utiliser. Ah, je peux l'utiliser sur les tableaux. C'est intéressant. Il me faut faire un tableau avec des chiffres. J'ai un S. Non, ou 6-1-5 par hasard, non ? Ah ouais. Yes. Ah bah voilà, carte C2. On va récupérer le pochoir. Carte C2. Alors, je vais juste l'activer. Ici, le pochoir aussi, là, on sait jamais. Ok. Ah, je peux la fermer. Je vais éviter de tout faire bugger. Donc ça y est, je me rapproche de la porte des étoiles. Carte Box, Box Closed. Alors, Closed. Est-ce que je peux utiliser le pied de biche dessus ? Non. Est-ce que j'avais pas un cutter ou un couteau ou une merde comme ça ? J'allumeau ? Non. Non. On va les déplacer. Ah, ça remplit l'objectif. De libérer la zone de lancement. Alors, la carte C1. En fait, c'est de l'autre côté, là où il y avait les... Ah, Toolbox. Ah bah voilà. La carte C1. Excellent. C'est bon. Je peux même pas monter sur le truc. Dommage. Ah, 8-7. C'est marrant, c'était marqué en dessous. 8-7-2-4. Dièse. Ok, donc je vais mettre la carte C1. Là, tout est ouvert, mais il manque, par contre, le coffre là-bas. Il faut que j'ouvre. Je pense qu'on va être bon. J'imagine que le code doit être pas loin. Code à 3 chiffres. Je pense pas que ce soit le même que tout à l'heure. 6-1-5, je crois que c'était. Tant d'essayer, hein. C'était ça, hein. Je me rappelle plus. Ouais, 6-1-5. Est-ce que je peux utiliser le pochoir quelque part ? Ça m'étonne, je peux pas ouvrir le truc. Et puis, pareil, j'avais du... D'oxyde de sodium, là. Ah, euh... Non. Je peux pas l'utiliser quelque part, celui-là. Qu'est-ce que j'avais mis à la poubelle ? Allez, batterie vide. Un peu chaud, il y a pas de tableau, hein. Sur lequel je peux utiliser. Ah, il y a toujours les stylos, là, c'est vrai. Je pouvais écrire sur rien, avec. Allez, un code à 3 chiffres, il me manque. J'ai pas un petit tableau, là. Euh... Chapeau. Ce tiroir, j'avais tout ouvert. DDR4. Dans l'héris, je peux pas le refermer. Je peux pas interagir, hein, avec ça. Surtout que le code doit pas être loin. La tournevis, c'est un outil. Je sais pas où se sert, ce truc-là, bon. Scotch. Code doit pas être loin. C'est pas quoi ? 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 je vais regarder peut-être qu'il y a peut-être des traces non sur le code je sais pas pourquoi ça sert cet outil là parce qu'en général le truc est autour donc ah bah light switch je pouvais pas le faire tout à l'heure c'est bizarre bon bah voilà ah c'était peut-être à cause du fusible c'était peut-être le fusible bon bah ça va alors le code il est là 321 je me disais voilà parfait bah voilà tablette des lettres tout ce qui manquait donc du coup bah c'est parfait donc on va commencer ici alors les lettres ça y est on y arrive ouais bon gros j'arrive pas à lire comme ça alors qu'est-ce qu'on a ça ressemble à rien il y a un w ça ressemble au w donc w et alors bon temps je vais peut-être déjà dégagé tous les objets là je sais plus si je peux changer l'emplacement il y a un w il y a un w voilà ok donc 1 et 2 voilà ce sera plus facile pour moi je suis tout laissé par terre ce qui me sert à rien donc j'avais dit W et donc le chiffre c'était 4 il me semble donc W4 donc je regarde W4 voilà ça correspond à un symbole donc l'espèce de je sais pas comment ça s'appelle lui voilà premier symbole alors ensuite donc l'espèce de triangle donc ça ça a l'air d'être un A ok A et avec les chiffres A3 alors A3 voilà c'est ça espèce de scorpion là je vais les retenir hein les trucs là ok allez ensuite alors ce truc là c'est un I ok I5 si je me plante pas non si je me plante c'est I8 alors I8 ok donc c'est ce truc là il faut la retenir hein sérieux c'est lui non j'ai l'impression c'était ça ouais ça next alors quatrième symbole je suis à J ouais J J J4 J4 bon j'aurais pu les écrire ah donc c'est le symbole de la terre bon logiquement ça devrait finir comme ça mais ah dommage ça aurait dû finir comme ça donc J4 symbole de la terre à moins qu'il fallait que je le remette dans un bon ordre aussi ensuite cinquième symbole c'est M ouais M2 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 ok c'est le petit comme ça il est où là allez cinquième symbole ensuite sixième symbole donc là c'est B d'accord B B B B5 ce truc là espèce de symbole tout plat oui ok dernier symbole alors c'est je regarde sur ma petite tablette H H2 H2 donc c'est une espèce de triangle lui ok ça a l'air d'être ça putain coordonnées malordonnées regardez sur l'écran de droite merde alors merde alors ouais ouais parce que si ça se trouve je dois les mettre encore dans un je pense que j'ai pris de l'ordre des trucs c'est pour ça que ça m'étonne ah mais non le con le con mais oui ce qui m'affiche en haut c'est la porte ah la misère faut juste que je les réordonne bon bon alors je vais les écrire parce que sinon je m'en sortirai pas je vais les écrire hop ok en plus c'est pas des ils sont pas simples je me fais un petit schéma hop bon c'est pour ça que je comprenais je comprenais pas pourquoi la terre était au milieu en fait non c'est juste que c'est mis en septième symbole effectivement bon ça c'est parce que je connais la série Stargate sinon effectivement j'aurais pas pu le savoir ok donc ça effectivement ça donne mon arc de cercle donc du coup il faut juste que je les remette dans le bon ordre donc du coup on va voilà on va dilette donc le 1 c'est celui qui arrive en voilà donc c'est celui qui arrive finalement en cinquième position le 1 le premier code que je dois taper c'est la cinquième ici donc c'était celui là donc comme je les ai notés normalement ça devrait aller tout seul 1 2 3 on est d'accord alors le quatrième si je regarde c'est celui-ci le quatrième chevron cinquième, sixième et septième cool et donc normalement si je les retape correctement donc le premier c'était alors après ce que je me suis noté ça devrait être lui je crois le deuxième c'est lui le troisième c'était ça il me semble je les ai mal noté ouais on se doit être ça quatrième c'est euh là c'est lui cinquième c'est espèce de scorpion le sixième c'est le double truc là lui et enfin le septième c'est le symbole de la terre voilà yes donc les coordonnées c'est bon et il n'y a plus qu'à activer la porte le mec il a quand même putain le mec il a quand même codé c'est un truc de fou on regarde tranquille allez le sixième et le dernier voilà la porte elle s'est ouverte excellent open gate donc j'imagine que j'ai plus qu'à aller dedans je ne pouvais pas monter la dernière fois excellent ah sympa franchement allez pousse vert bah oui évaluer la salle excellent bon allez je vais rester dedans vous avez terminé cet épisode super non franchement bien bien foutu je sais pas combien de temps j'ai mis ah bah là ça va faire une heure une heure que je fais la vidéo donc voilà donc j'ai mis une heure à résoudre ça bon bah super je continuerai à explorer un peu parce que c'est vrai qu'il y a à mon avis énormément de trucs je veux dire rien que quand je vais dans le menu pièce créée par la communauté enfin il y a plein plein de trucs donc à mon avis il y a de quoi se faire plaisir voilà bon bah sur ce allez je vous donne rendez-vous puisque je vais continuer à jouer à ce jeu là parce que j'adore ça moi donc voilà je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'Escape Simulator allez à bientôt ciao